bonjour tout le monde bienvenue pour ma nouvelle vidéo alors cette fois ci l'histoire que je vous raconter est un peu particulière parce qu'elle s'est déroulée ici il ya trois jours donc c'est une histoire moins badass que ce que j'ai pu vous raconter jusque là mais vous allez voir elle est quand même sympa ça se passe le matin il fait très froid et je sors me promener le soleil commence doucement à taper je passe un coup de fil à une amie je m'assois sur un banc et je suis coupé dans ma conversation par un bruit qui vient de la droite ça fait un espèce de alors je tourne la tête et je vois courir vers moi un caneton tout seul premier réflexe je commence à chercher aux alentours si je vois la mère ou les frères et soeurs et non il a l'air vraiment perdu et où que j'aille commence à me suivre un peu partout et il a l'air d'avoir très très froid alors je finis par me décider je le prends dans mes mains ça a l'air de le réchauffer un peu quand je le mets au sol il s'en va pas tout de suite il reste un peu donc je m'inquiète je me dis que là peut-être la première chose à faire c'est de le réchauffer je sais pas trop alors je décide le temps de retrouver sa mère d'aller remplir une bouteille d'eau chaude en même temps je regarde sur internet ce que je peux faire dans ces cas là et je reviens avec ma bouteille d'eau chaude un tissu et l'idée de chercher où peut être sa mère sauf que arrivé sur place plus de caneton plus rien plus de bruit plein d'oiseaux aux alentours mais plus caneton alors je me dis c'est pas très grave il a dû aller à gauche à droite je commence à chercher comme ça tranquillement et plus les minutes passent plus je m'inquiète parce que je me rends compte que j'ai laissé tout seul à la vue de tous les animaux un bébé oiseau qui piaillait je me dis ça y il a été mangé c'est sûr je vois au loin s'envoler une buse je me dis c'est pas possible j'ai j'ai participé à la mort de ce petit oiseau c'est pas possible et je cherche je cherche je l'appelle parce qu'il avait l'air de réagir quand je parlais et parce que ça me rassurait alors je commence à l'appeler je fouille un peu partout je trouve rien je décide de remonter la rivière et je remonte loin la rivière est arrivé au bout je vois s'envoler un oiseau c'était une canne et de là où elle s'est envolé je vois peut-être sept ou huit canne-tons je me dis super ça doit être la mer ils ont l'air d'avoir exactement le même âge que celui que j'avais trouvé peut-être qu'elle l'a déjà récupéré c'est pour ça que je trouve pas donc je suis rassuré déjà une chose de fait j'ai trouvé la mer je reviens sur mes pas mais je ne suis pas persuadé du tout qu'elle ait récupéré son petit parce qu'il me semble encore entendre l'épiaillement du petit alors je continue à chercher après tout j'ai le temps je cherche je cherche je l'entends je suis sûre de l'entendre le problème c'est que je l'entends de l'autre côté de la rivière alors si je me trompe pas il faut savoir que un caneton si sa mère lui met pas du sébum dessus il ne flotte pas donc j'étais inquiète qu'il ait essayé de traverser donc je traverse quand même de l'autre côté je suis les bruits je cherche je vois rien je tourne la tête et en plein milieu de la rivière je vois un tout petit caneton qui me repère qui se remet à faire piou piou et qui commence à nager vite 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 vers moi alors je suis super rassuré le voilà et il flotte tout va bien bon maintenant il faut que je le ramène à sa mère comment je peux faire je peux pas l'attraper il est trop loin dans l'eau je vois bien qu'il se rapproche de moi quand je l'appelle il se rapproche assez près le problème c'est que dès que moi je m'avance il s'en va donc c'est pas possible je peux pas l'attraper donc je décide de remonter la rivière en l'appelant et il me suit comme ça dans l'eau il avance plus je pars l'aiguë plus il a l'air d'aller vite je suis contente j'ai trouvé une technique on remonte comme ça mais ça dure longtemps ça nage rapidement mon france est un caneton et ça a duré un moment et il finit à force de me suivre par sortir de l'eau donc j'en profite je l'attrape et je vais vite au bout de la rivière en espérant que toute la famille y ait encore arrivé là haut je vois que au loin il ya encore la canne les petits qui la suivent sauf qu'elle me voit arriver je courrais pu à ce moment là bien sûr et s'envole je me dis c'est pas grave je vais dépasser les canetons je vais poser le mien dans l'eau et il va aller les rejoindre donc c'est ce que je fais je me dépêche je pose le mien je m'éloigne un peu pour pas trop effrayer la mer et pour que le petit arrête de me suivre le problème c'est que j'ai eu beau m'éloigner ils se sont croisés la mer était loin elle n'est pas du tout revenu et le mien il n'a fait que me suivre donc il a croisé ses frères et soeurs et il s'est retrouvé à nouveau perdu au milieu de l'eau à piailler et à me chercher parce que j'étais cachée alors je me dis qu'est ce que je fais est ce que je fais demi tour je le laisse là il y avait beaucoup de chance pour que la mer revienne j'étais trop inquiète qu'il se fasse manger par quelque chose soit je le récupère et j'en prends soin de mon côté mais je suis pas du tout d'accord avec ça la mer s'en occupera certainement beaucoup mieux que moi c'est pas le principe de le récupérer soit je décide de passer par dessus une barrière et de marcher dans un champ d'orties et de ronces en espérant croiser la mer un peu plus loin sur la rivière en sachant que j'allais rapidement être bloquée donc je décide de faire ça j'avance le caneton me voit il est content je sais pas si on peut dire ça mais en tout cas il continue à piailler j'avance comme ça dans le champ j'en ai encore mal aux chevilles j'arrive jusqu'au bout de là où je peux aller je peux plus suivre la rivière et je vois pas sa mère donc je retourne sur mes pas un peu un peu désespéré je sais pas ce que je peux faire est ce que je le laisse là en espérant que sa mère le retrouve est ce que je le récupère mais ça me plaît pas du tout est ce que je prends une barque et j'y vais mais à cause du confinement de toute façon je peux pas aller loin et en plus je risquerai de les effrayer donc je sais pas je marche dépité avec ce pauvre poussin dans les mains et à un moment dans mon angle de vue à droite je vois quelque chose bouger dans l'eau je regarde et je vois les sept ou huit petits canetons et juste à côté la mer était cachée dans le paysage ce qui explique pourquoi je les n'avais pas vu avant je suis ravi les voilà pas d'erreur il faut surtout pas effrayer la mer il faut que le petit aille les rejoindre du coup je commence par lui montrer le petit en espérant qu'elle le remarque elle n'a pas l'air effrayé parce que comme elle est de l'autre côté de la rivière et doit penser que j'ai pas particulièrement vu de la traversée je sais pas et puis c'est la troisième fois que la dérange quand même je pose le caneton dans l'eau je m'éloigne vite 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 et j'attends je sais que le caneton les a vu parce que je fais en sorte qu'il les voit et j'attends de longues minutes et plus de plus de bruit de bébé canard qui cherche sa maman donc j'en conclue qu'il les a retrouvés ouf je remercie mille fois le ciel qu'elle soit pas allé plus loin il est probable peut-être qu'elle revenait sur ses pas à cause des cris de ce caneton là je sais pas comment les choses se seraient passées si j'avais je l'avais pas ramené physiquement à sa mère elle l'aurait peut-être retrouvé peut-être qu'il se serait fait manger je sais pas du tout en tout cas je suis vraiment contente de cette fin d'histoire j'ai vraiment eu peur pour la pauvre petite bestiole et je suis contente d'avoir pu vous le raconter voilà j'espère que cette histoire très courte vous a plu et puis je vous dis à très vite pour des histoires peut-être un peu plus badass salut oh